On a le plaisir de recevoir Catherine Pancol. Année bonne. Année bonne, mais c'est pas mal aussi, dans l'autre sens, peut-être que ça marche mieux. En tout cas, on l'espère. Bienvenue à vous, en tout cas, Catherine. C'est sympa d'inaugurer cette année avec vous, avec vos belles couleurs. Vous êtes bien dans le décor, hein ? Oui, c'est important. J'ai révisé mes couleurs avant. Oui, et votre collier aussi. Il y a un petit côté mexicain. Oui, on se demande pourquoi. C'est bizarre. Tiens, le Mexique, il est là, il est dans ce livre, c'est votre dernier né. Ça s'appelle Eugène et moi, c'est paru chez Albain Michel. C'est une ode à la vie, ce livre, à la jeunesse, à la prise de risque. On va se mettre dans l'ambiance un peu mexicaine. Je vais retrouver une petite musique. Je ne sais pas si vous l'avez écoutée, cette musique au Mexique. Ça s'appelle Tieletan Leondo. Ah oui, c'est un tube. Bien sûr. On va y avoir l'année buena. On a envie de faire comme ça, bras dessus, bras dessous. Vous l'écoutiez au Mexique ? Oui, tout le temps, c'est un tube là-bas. Oui, ça remplace un peu l'île national. Ah oui, non, ils chantent tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, pour 2021 ? Que ça soit différent de 2020, ça c'est sûr. Ça, on est d'accord. Et qu'on trouve la liberté, la liberté. On n'a plus de liberté ici. Et ça vous frustre au dernier temps ? Oui, parce qu'on a l'impression qu'on se cogne toujours contre quelque chose, une interdiction, un masque, ne pas pouvoir sortir de France, ne pas pouvoir sortir de son appartement. Il n'y a que des empêchements en ce moment. C'est vrai. Je crois que c'est un peu démoralisant. Mais c'est un livre plein de couleurs que vous nous proposez, plein de vie, l'histoire de deux jeunes femmes de 20 ans qui chacune à leur manière croquent la vie à pleines dents avec un mot d'ordre, particulièrement d'actualité, je trouve. Sans risque, la vie est trop triste. C'est votre credo ? Oui. Et là, ça tombe mal en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, le risque, c'est la santé des autres, surtout. C'est ça. Mais nous, à l'époque, ce n'était pas ça. Au-delà de ça, on est aussi dans une société qui est celle du risque zéro, où on essaye d'éviter le risque à tout prix. Est-ce que ça vous chagrine, ça ? Oui, parce qu'on est dans une société risque zéro et on est dans une société où tout le monde a peur. C'est surtout ça. Moi, je trouve que les gens ont peur. Ils ont peur du lendemain. Ils ont peur de bouger. Ils ont peur de faire quelque chose. Donc, ils ne prennent plus de risques. Ils sont immobiles. Et à force d'avoir peur du présent, ils ne vivent plus leur futur et ils se retournent un peu sur le passé. Il y a un truc qui ne va pas, là. Il faut admettre que... Oui, je sais. C'est un peu compliqué. Au-delà du bourrage de crâne, c'est... Non, mais il y a le virus, mais c'était déjà présent avant. Oui, c'était déjà présent avant. Oui, c'est vrai. C'était déjà présent avant, quand même. Quelle est votre façon à vous de prendre des risques ? Ah, mais moi, tout le temps. Mais alors, tout le temps, c'est-à-dire que... Déjà, le dire-là... Oui, là, c'est un gros risque. J'ai traversé tout Paris pour me... Non, par exemple, pas faire de plan. Vous voyez ? Les plans de carrière, les plans, ça serait bien pour toi. Fais ci, fais ça. Non. Déjà, pas prendre de plan. J'ai envie de faire ça, je le fais. Après, je vois ce qui se passe. J'ai envie de partir, j'ai envie de voyager. Alors, pas en ce moment. Vous voyez, alors, cela, paf, premier... Premier recueil, oui. Premier mur. Mais c'est ça, c'est de ne pas faire de plan, de cesser toutes les possibilités et d'y aller. Et de se dire, si ça ne marche pas, j'aurai appris un truc. C'est que ça ne marche pas, c'est l'aventure. Voilà. Et en fait, l'aventure, on peut la vivre à tous les niveaux. Est-ce que vous avez craint un jour pour votre vie ? Oui. Parce que vous avez pris des risques au point de risquer votre vie ? Oui, oui, oui. En plus, j'ai été quand même journaliste assez longtemps. J'ai fait des traversées Paris-Dakar quand c'était vraiment... Avec Thierry Sabine, on s'est retrouvés trois semaines sous un camion en plein désert. Au moment du ramadan, à compter la provision d'eau et de date et tout ça, là, j'ai eu peur. Puis pareil, en Bolivie, au Pérou, avec les mouvements révolutionnaires, on a été pris en otage. Non, non, j'ai eu vraiment peur. Quand on a traversé le Mexique, il nous a aidé quand même des histoires incroyables. Aux Etats-Unis, j'ai fait beaucoup, beaucoup de reportages qui étaient chauds. Non, là, j'ai eu peur. Mais en même temps, quand on a très, très peur, bizarrement, on se colle à l'instant présent et on est dans un truc de survie, ce qui fait qu'on s'en sort ou pas. Et si on s'en sort pas, tant pis. Oui. Mais non, non, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Mais c'est assez adrénalisant d'avoir peur. Mais vous avez l'instinct de survie. Oui. Oui, oui. Je suis quelqu'un de très positif quand même. Je ne veux pas mourir. Et ça, vous le tenez d'où, ce côté positif ? Je ne sais pas, peut-être qu'on est avec ça. Vous parlez d'une enfance qui n'a pas toujours été facile. Oui. Vous savez, c'est l'histoire d'Hemingway. On lui disait... Voilà, je vais plomber l'atmosphère, là, je vous prie bien. Mais non, mais... Non, il disait, monsieur Hemingway, qu'est-ce qu'il faut pour devenir écrivain ? Et il disait, une enfance malheureuse. Et je pense que quand on se sort d'une enfance malheureuse, après, tout me paraît très facile. Voilà, je crois que c'est ça qui s'est passé. Mais vous n'avez jamais dit que vous aviez une enfance malheureuse, c'est assez... Oui, mais je peux le dire gaiement, parce que pour le faire passer, parce que sinon, c'est un peu plombant. Mais je pense que c'est ça aussi qui m'a marquée et qui a fait que je me suis dit, bon, je m'en suis sortie, donc maintenant, le reste, piece of cake. Mais c'est comme les gens qui frôlent la mort de très près, qui ensuite, seulement après, profitent de la vie à pleines dents. Oui, parce qu'après, on relativise beaucoup, beaucoup, et on n'a pas peur. Et vous arrivez à relativiser en permanence ? Oui. Ça, c'est une énorme force, quand même. Ah oui. Mais vous déprimez de temps en temps, rassurez-nous, parce que... Non, non, mais c'est pas tellement déprimé, de temps en temps, je suis triste. C'est pas pareil. Triste ou nostalgique ? Non, je suis triste. De temps en temps, je suis triste, oui. Oui, mais je me dis, ça va passer. Vous l'avez raconté dans un livre, dans une nouvelle ? J'ai dû en parler, quand même, oui. Non, non, j'en parle. Non, parce que de toute façon, la vie, c'est pas un long chemin de rose et de miel et de bonheur. Non, mais vous en parlez peut-être par petites touches, mais en tout cas, chacun de vos livres, même dans la couverture, il y a de la couleur, c'est votre marque de fabrique. Dans la tenue aussi. Oui, mais il y avait ça avant, vous savez, moi, je suis une folle de bouquins, je lis énormément. Il y avait quand même le culte du bonheur avant, c'est récent, cette espèce de complaisance dans le malheur, dans les idées grises, noires. Maintenant, on vous montre du doigt quand vous êtes un peu gaie, heureuse, et vous voyez, moi, je trouve que c'est assez poli d'être gaie et heureuse. Mais ça vous a valu des critiques aussi du milieu littéraire, où on disait, c'est beaucoup trop populaire, c'est beaucoup trop simple, c'est pour les bonnes femmes. Oui, c'est fou de dire ça. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité, vous l'avez vécu, ça, pour pas mal de vos livres. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et dans ces cas-là, vous avez dit, peu importe ce qu'ils disent. Ce n'est pas mon problème à moi. Et puis le résultat, c'est le succès, et le succès, vous l'avez rencontré. Oui, et puis surtout, ce qui m'a aussi beaucoup protégé de ça, c'est que j'ai habité très longtemps à New York, vous savez, donc, je n'entendais pas tout, quoi. Je venais en France faire la promotion d'un livre quand il sortait, et après, ma vie est à New York, aux Etats-Unis. Et là-bas, ils ont une autre manière de voir le succès, la vie. Vous voyez, il n'y a pas toutes ces barrières. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de barrières en France. C'est vrai qu'ils sont très positifs. Ils ont un état d'esprit. Ça, c'est un peu énervant. C'est un peu sur... Ça, ça vous énerve ? Ça, c'est français. D'être énervé par ça, ça, c'est français. Non, mais c'est un peu énervant. Vous rentrez d'une boutique, c'est « Ah, I love your shoes, my God, what did you buy it now ? » Là, vous dites juste « OK ». Arrête d'étendre-toi, c'est juste une paire de chaussures, tout va bien. Bon, on va revenir à votre livre qui commence avec cette... C'est un coup de foudre. On parlait d'un coup de foudre amical, mais c'est presque la même chose, finalement. Un coup de foudre amoureux, un coup de foudre amical, c'est une rencontre. Alors là, c'est avec une jeune femme qui a 20 ans comme vous et qui repasse ses cheveux à l'aéroport. À l'aéroport, oui. Racontez-nous ça. Moi, je voulais... J'avais un amant un peu possessif et jaloux et un peu... Et toxique. Un peu violent quand même, un peu... Et je me suis dit « Fais absolument que je parte, il faut que je parte. » Et je venais d'être engagée à match. Enfin, pas vraiment engagée à l'essai, mais on m'a dit « Tu peux partir, c'est le mois de juillet. » Un mois. Et j'avais acheté un billet cheap, très, très cheap, en passant par l'Islande, n'importe où. Pour aller au Mexique. Parce que je me suis dit « Au Mexique, il y a les mariachis, il y a les Tolindo, les palmiers, les hamacs, ça va être formidable. » Et donc, j'arrive à l'aéroport et j'ai acheté mon billet très, très peu cher et je me retrouve dans la salle d'attente et je me dis « Tu parles très bien l'espagnol au niveau CM2. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu ne connais personne. C'est grand quand même, Mexico. Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas ? » Et je me dis « Bon, je pars. De toute façon, je perds juste mon billet. Ce n'est pas grave. Je me cache. Je rentre à Paris. Et je suis dans la salle. Je vais pour partir et mon regard tombe sur une fille qui se repassait les cheveux avec un phare passé. Elle avait une crinière rousse comme ça, assez frisée. Pas frisée, mais ondulée. Très ondulée. Flamboyante. Flamboyante. Elle était là avec application. Ah oui. Et là, je me suis dit « Non, mais elle, je veux la connaître. Qui sait qu'il faut avoir du courage pour faire ça ? » C'est sûr. Et c'est imperturbable. Tout le monde l'a regardée. Et elle était là. Et après, elle a débranché son fer. Elle a soufflé dessus. Elle l'a mis dans un petit linge blanc dans son sac. Et je suis montée dans l'avion parce que je voulais la connaître. En fait, je suis montée dans l'avion. Et je suis arrivée à Mexico City. Et à Mexico, on était devenues copines. Et elle me dit « Qu'est-ce que tu viens faire là ? » Je dis « Je ne sais pas. Je fuis un homme qui... » Elle m'a dit « Viens avec moi. » Et on a passé un mois de cavalcade. Il y a quelque chose de Thelma et Louise. Mais à votre façon, c'est-à-dire Thelma et Louise, on connaît tous l'issue natale. Ça finit très mal. Vous, au contraire. L'issue, c'est le début de la vie d'adulte, finalement. Vous êtes allés vous rencontrer vous-même au Mexique. Parce que cette fille a été un espèce de miroir qui me montrait du doigt tout ce qui n'allait pas chez moi. La liberté. Ce qui est formidable. Oui. Alors, on avait le même sens de la liberté, de l'insouciance. On n'avait pas peur toutes les deux. Mais de temps en temps, elle me disait mais pourquoi tu fais ça ? C'est quoi ? T'en es où de ta vie pour faire ça ? Alors, comme on avait un peu le même âge, je me disais elle en sait bien plus que moi donc je vais apprendre. Parce que l'autre truc, c'est que j'adore apprendre des gens que je rencontre. À un moment, elle dit tu veux plaire aux autres, moi je veux me plaire à moi. Toi, tu te perds, moi je prospère. Oui, elle avait raison. Et elle vous a vraiment dit cette phrase, telle qu'elle. Oui. Et rien à faire de ce que pensent les autres, rien à faire de gagner de l'argent. C'est une femme qui à l'époque avait décoré un hôtel, vous le racontez très bien. Elle sait tout faire cette fille-là et elle s'en fiche. Oui, c'est une force incroyable. Moi je suis fascinée par les gens comme ça. Et donc cet hôtel qu'elle avait décoré, c'est Hilton qui lui propose de devenir décoratrice. Pour Hilton, vous imaginez le jackpot. Elle a 20 ans à l'époque. Elle a 20 ans et elle refuse. Oui. Ah oui. Elle refuse parce qu'elle veut continuer à voyager, elle veut continuer à avoir peur, elle veut continuer à rencontrer des gens. Et elle a ce secret, elle a un drame derrière qu'elle veut aussi élucider. Il y a quelque chose... Elle est aussi, elle, avec une espèce d'angoisse parce qu'il lui arrive un truc horrible que je vais découvrir à la fin du livre. Mais elle a cette espèce d'inquiétude un peu morbide qui fait qu'en même temps, ça fait une double épaisseur. Elle n'est pas seulement décidée, volontaire. Elle était très libre à l'époque déjà. Elle a cette espèce de truc que je devine chez elle et qui m'intrigue. Pour vous souvenir de toutes ces phrases précisément et de la trame de cette histoire, vous aviez pris des notes à l'époque ? Non, mais ça me marque, une phrase comme ça, ça me marque parce qu'elle avait raison. Parce que moi, je voulais plaire à tout le monde parce que je n'étais pas sûre de moi en fait. Et en fait, je me perdais. Quand vous voulez plaire à tout le monde, vous finissez par plaire à personne. Oui, mais vous saviez où vous alliez. Vous étiez chez Match déjà, vous aviez une voix tracée. Les zoins, il y avait un peu. Non, je ne savais pas du tout. J'étais trop petite encore. Alors, j'étais très déterminée, mais je ne savais pas très bien où j'allais. Non, 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 non. Et ça, ça vous marque. C'est comme quand j'ai rencontré Juliette Boiriveau, c'est vraiment la personne qui m'a appris à écrire. Et elle, elle m'a donné trois principes qui sont gravés dans la tête. Il y a des choses qui vous marquent. Moi, il y a des phrases qui m'ont marquée. Mais vous aviez une naïveté, une insouciance folle à l'époque. Parce que moi, c'est le moment du casino, mais je pense que tu vas en parler. Le casino, c'est génial. C'est extraordinaire. Eugène, elle allait jouer au poker. Elle s'appelle Eugène, il faut préciser. Oui, c'est une jeune femme. Jeune femme, elle s'appelle... Donc, Eugène, elle adorait jouer au poker au casino. Donc, elle, elle allait au top de poker. Et moi, je n'avais pas d'argent. Elle m'entretenait quand même depuis le début. Depuis qu'on est arrivé à Mexico, c'est elle qui payait tout. Donc, je n'avais pas lui demander de l'argent pour jouer. Donc, je vais au bar. Et tout d'un coup, je me souviens que j'ai une chaîne en or autour de la taille que m'avait donnée mon amant possessif et que vous fuyiez. Non, il était sympa. Lui aussi, il m'a appris des choses formidables. Et donc, je me dis, je vais dans les toilettes, j'enlève la chaîne, je vais voir le caissier du casino et je lui dis, vous me donnez combien ? Bon, il essaie de m'escroquer. À ce moment-là, il y a un mec qui arrive qui me défend. Bref, je me retrouve avec un peu d'argent et je me dis... J'étais raisonnable quand même. Je n'ai pas tout joué. J'ai joué la moitié. Et mon numéro favori, c'est le 14 et on était le 14 juillet. Donc là, vous vous dites... Je me dis, je vais gagner. Tout sur le 14. Donc, je mets... Tout ça n'était pas énorme. Je mets tout sur le 14 et le numéro sort 35 fois la mise. Et là, tout le monde me regarde. Moi, je suis excitée comme une puce. J'étais là, yes, yes. Et là, je me souviens de la phrase de Jeanne, sans risque, la vie est trop triste. Et je me dis, si tu reprends l'argent, c'est trop simple, quoi. Je laisse tout sur le 14 et c'est ressorti. Ça fait qu'après, je payais les hôtels. Oui, mais il y a eu l'histoire. Vous allez cacher votre jackpot parce que, du coup, le monsieur qui m'avait aidée... Non, mais c'est génial. Mais c'est ça que je trouve génial. Vous avez blanqué l'argent dans les toilettes. Oui, parce que pour moi, j'avais vu beaucoup de films de gangsters. Il cache toujours l'argent dans les trappes, derrière les trappes. Oui, bien sûr. Je pensais que j'étais très maline en faisant ça. Donc, je mets mon argent parce que je voulais rejoindre le monsieur dans sa chambre. Donc, je mets mon argent. Quel monsieur, disons. Je mets l'argent dans le truc de la soufflerie des toilettes. Je passe la nuit avec le monsieur. Je rejoins Jeanne à l'hôtel. Et là, je lui raconte. Je lui dis, ça y est, on est blindés, là. Tu vas voir. On peut louer des voitures, faire ce qu'on veut. Et elle me dit, tu l'as mis où, l'argent ? Et je lui dis, ben, dans les toilettes, ça. Elle me dit, oui, c'est la cachette idéale qu'il y a dans tous les films de gangsters que tout le monde connaît. Et on est retournés à tout allure aux toilettes et en effet, il n'y avait plus d'argent. C'est fou, ça. Alors, Eugène, elle est revenue à vous. Oui. Vous vous croisez en fil de vos vies. Et là, c'est elle qui vous a redonné le déclic pour écrire ce livre qui a été écrit pendant le confinement. Mais c'est sur un message sur les réseaux sociaux. Oui, je l'ai vu pendant le premier confinement. Je l'avais sous la main tout le temps parce qu'elle, elle était confinée en Normandie et moi aussi. Bref, je l'ai eue tous les soirs au téléphone et on a commencé à se dire, tu te rappelles au Mexique, tu te rappelles aux Etats-Unis parce qu'on a fait le même périple aux Etats-Unis. On a traversé les Etats-Unis en voiture, deux filles. Ah oui. Et on avait loué ce qui s'appelle le rent-a-wreck, c'est louer une épave. Ça existe encore. Vous ne payez rien du tout, c'est une épave. Si elle tombe en panne, ce n'est pas grave parce qu'elle coûte 200 dollars la voiture, donc ils s'en foutent. Sauf que vous êtes au milieu tanké aux Etats-Unis. Mais là, on avait fait New York, San Francisco avec une épave et on avait très peu d'argent comme d'hab et il nous a arrivé des tonnes d'aventures, mais des tonnes, vraiment. On a échappé à des trucs. Et alors, Eugène, quand elle a lu votre livre ? Ah oui, parce que moi, j'ai commencé à raconter sur Insta cette histoire en disant voilà comment on vivait en 1974. D'avoir 20 ans en 1974, c'était comment ? Parce qu'aujourd'hui, on sait, mais voilà, comment c'était. Et donc, après, je lui ai dit est-ce que je peux raconter ça sur Insta, c'est trop drôle. Et puis Anne Boudard qui est l'illustratrice qui m'a fait des dessins. Et on les voit à défiler certaines des illustrations qui sont vraiment... trop mignonnes. Anne, elle m'a envoyé des illustrations et du coup, j'ai mis les illustrations et puis je faisais un petit texte tous les deux jours, vous voyez, je racontais. Et donc, je lui ai demandé l'autorisation parce que c'est quand même comme tout ça. C'est un peu sa vie, c'est le réel. c'est un peu sa vie quand même, beaucoup même. Vous dites plutôt vrai, monsieur Carrément. Oui, c'est vrai. Un peu la vôtre aussi. Un peu la mienne, oui. Mais moi, j'étais d'accord avec moi-même pour raconter moi mais il fallait quand même que j'ai le sentiment de gêne pour raconter. Et donc, elle m'a dit oui, vas-y, on s'en fout. Ce qui est un peu son credo, elle. Vas-y, on s'en fout. On a quand même l'impression que l'aventure vaut d'être vécue si on n'a pas d'argent, si on est fauché et que l'aventure, elle est mieux à ce moment-là que c'est le moment où vous faites les bonnes rencontres. L'argent nuit à tout. L'argent, c'est un poison. C'est vrai, si vous voyagez dans une limousine climatisée avec un chauffeur, il ne vous arrive rien. Si vous voyagez deux filles dans une épave, alors là... Est-ce que ça vous a perturbé, vous, l'immense succès de la télélogie ? Parce que là, ça a été un jackpot pour vous. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que ça vous a perturbé cette manne financière ? Tout ce trop d'argent, tout cet argent. Mais non, mais tous ces millions de livres vendus. Oui, mais c'est vrai, c'est un... On parle de plus de 6 millions. Oui, la trilogie, j'ai vendu 10 millions. Ah oui, j'ai très loin du compte. C'est incroyable. Donc là, c'est le succès. Ce qui est étonnant, c'est quand je vais en Italie, que wow, tout d'un coup, tout le monde me parle des... Comment on dit en Italie ? Enfin, je sais dire les... En tout cas, je savais dire les écureuils, les tortues, tortugas, ardillas et... Et les crocodiles ? Et puis en Vietnam, bien j'oubliais. En Russie, j'avais des femmes qui faisaient la queue qui m'apportaient des petits cadeaux quand j'allais toujours des pâtes, des pâtisseries, des gants pour le four, des torchons, des rouleaux. Beaucoup de choses pour la cuisine d'ailleurs. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que j'allais dans le monde entier et que tout le monde me parlait de Joséphine. Alors en plus, Joséphine, qui est quand même la personne la plus complexée du monde, qui se trouve moche, con et sans intérêt. Et c'était l'héroïne des gens. Quand je suis allée en Finlande, j'ai été invitée par le président de la République. On s'est rendu compte qu'il a porté un toast à Joséphine. Là, je me pince. Je me dis non mais... Alors surtout, quand on écrit, on est toute seule, chez soi, on est assez souvent en robe de chambre. Ah, c'est comme ça que vous écrivez ? Oui, on a des crayons dans la tête parce qu'on a le bleu, le rouge, le vert. On commence le matin et puis on se attend les deux heures de l'après-midi. Et il y a un décalage entre ce truc-là, où on est un peu hirsute, pas à laver, avec des crayons dans les cheveux. Et puis, la traduction d'entre 31 langues. Vous allez au président de la République qui vous dit « Waouh, j'adore votre livre, comment on fait ? » Et Joséphine, c'est qui ? Vous voyez, il y a un truc, c'est tout ça qui est... Ce décalage. Qui est, genre, revient toujours de passer d'Instagram finalement au roman. Qu'est-ce qu'elle en a pensé, elle ? Elle adore. Elle est très, très contente. Elle est très contente, surtout qu'il y a une fille qui l'a arrêtée dans la rue l'autre jour et qui l'a regardée et qui a dit « Vous êtes Eugène de Catherine Pancol. » Ah oui ? C'est vous, Eugène ? Comment elle a... Parce qu'Anne Boudard... Elle est très bien décrite déjà dans les livres. Elle est très bien décrite. On la visualise. Et Anne Boudard l'a bien croquée. Elle est rousse, vous savez. Elle a bien croquée, Anne. Et donc, Eugène, elle a dit « Oui, c'est moi ! » Et donc, elle a dédicacé le livre à la fille. C'est génial, Eugène. Improbable. Donc, elle est très contente. Elle se marre, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada